Hello tout le monde, c'est Sarah d'Underated Korean Artist. Aujourd'hui, c'est moi qui vous parle, car pour l'occasion des un an de collab entre Carole et moi, nous avons décidé d'échanger les rôles. Donc, Carole a écrit l'article sur mon blog, et je suis en train de m'enregistrer pour que vous me retrouviez sur sa chaîne YouTube. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un groupe de rock que Carole apprécie beaucoup, qui se nomme Funbooth. Funbooth est un groupe de rock formé en 2005. Il est composé de 5 membres. Nous avons Laser au chant, Kim Tae-woo et Lee Sang-min à la guitare, Park Han à la basse, et enfin Choi Min-sok à la batterie. Excusez mon accent pourri. Pour vous faire une idée de leur style musical, leurs influences sont les Beatles, Oasis, les Rolling Stones et d'autres groupes de rock britanniques. Les membres du groupe sont à l'origine des amis d'université, excepté pour le batteur qui les rejoint un an plus tard en 2006. Après avoir été diplômé en 2005, ils décident de créer un vrai groupe de rock entre eux. Et c'est ainsi qu'est né Funbooth. Ils ont beau avoir débuté il y a un bon moment maintenant, les productions de leur album étaient au début assez irrégulières. En effet, avant même de réaliser leur premier album, ils ont fait une tournée asiatique en jouant dans des festivals en Thaïlande, à Taïwan et encore au Japon avec plus d'une douzaine de dates. Et en fait, c'est en postant des démos sur Youtube et sur d'autres réseaux sociaux qu'ils se sont fait inviter à jouer dans ces festivals. Ils ont réalisé leur premier album seulement en 2005, après leur tournée, qui s'intitule The Way To Live On. Puis l'année d'après, un second album appelé By Me, Off Me, For Me, avant de partir faire leur service militaire en 2010. A leur retour, ils ont réalisé un live album, Last November, puis un single appelé Barcode. Depuis leur retour, ils restent assez réguliers, avec environ un album ou un mini-album par an. Nous notons néanmoins une exception pour l'année 2016. En effet, le groupe a fini en novembre 2016 le Civitas Project, dans le cadre duquel ils ont produit un single tous les deux mois. C'est ainsi qu'en 2016, on vu le jour six singles différents, avec des couleurs diverses et racontant des histoires différentes. Entre l'hymne au bonheur et au changement de mai 2016, ou encore les procédés compliqués des histoires d'amour entre affection, frustration et espoir illustrés dans Hie Hwa, vous trouverez certainement je suis à votre prix. Carole vous conseille même de prendre le temps de lire les paroles, car les morceaux en deviennent beaucoup plus beaux. Mais, gare à vous, c'est difficile de trouver les paroles traduites en anglais ou encore même en français, ça doit être carrément impossible. Donc, demandez peut-être à Carole de vous traduire les paroles, pourquoi pas. Depuis ce projet, le groupe a l'air de prendre une petite pause dans ses activités. Leurs deux derniers albums datent de respectivement 2017 et 2018. Après plus de trois, voire quatre ans de productivité intense, ils méritent quand même cette pause. L'une des raisons pour laquelle Carole adore ce groupe est en partie pour la musique, mais aussi pour la façon dont le groupe raconte des histoires à travers ses sons. Suite à la tragédie du Sewol Fairy, il y a cinq ans déjà, Fonbous a réalisé une chanson appelée Flower on the Waves en 2015, dont les paroles ont été écrites par 100 personnes fans du groupe. Et même si vous ne comprenez pas le coréen, la chanson reste poignante et le MV magnifique. Et on finit cet enregistrement avec une citation du groupe. Il s'agirait d'une réponse d'une ancienne interview du groupe pour Beyond Helio et Korean Indies. En fait, on demandait au groupe de passer un petit mot pour les lecteurs et ils ont répondu Et je suis tout à fait d'accord avec cette citation, car beaucoup de fans de K-pop ne vivent même plus dans leur vie et pensent que les groupes de K-pop vont tout faire pour eux. Et ils dépensent beaucoup d'argent aussi d'ailleurs. Et voilà, c'est fini. Je vous laisse donc lire l'article original sur mon blog et je vous laisse avec une chanson de Fonbous évidemment. Merci à vous ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501